... Le Premier ministre est à Ouagadougou depuis hier. Ce vendredi s'est tenu un conseil des ministres conjoints entre les membres des gouvernements du Mali et du Burkina Faso. Et c'est agi notamment de la tenue prochaine de la grande commission mixte Mali-Burkina qui doit se tenir prochainement à Bamako. C'est parti pour la 11e réunion du comité de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique. Cette rencontre vise à partager des bonnes pratiques sur la prévention de la corruption, l'éducation et la sensibilisation du public ainsi que l'application de la loi et le recouvrement des avoirs illicites. Cérémonie de passation de commandement dans certains états-majors et direction de l'armée. L'acte marque la prise de fonction des officiers militaires après leur nomination récemment en Conseil des ministres. Aridio Matina nous fera le point dans cette édition. Voilà pour le titre, mesdames, messieurs. Bonsoir. Événement de la soirée rentrée radiophonique et télévisuelle avec l'ORTM qui lance ce soir sa grille des programmes 2023. Vous voyez en direct du Centre international des conférences de Bamako depuis l'esplanade les premières images de cet événement qui va donc consacrer le lancement ce soir des programmes de l'ORTM édition 2023. Aïche Baba, Akeïta et Bourre Makane seront en direct en fin de journal pour nous annoncer donc les couleurs de cette rentrée 2023. Le premier ministre à la tête d'une forte délégation comprenant notamment plusieurs membres du gouvernement Etawagadougou depuis hier pour une visite de travail et d'amitié. Ce vendredi s'est tenu un conseil des ministres conjoints entre les membres des gouvernements du Mali et du Burkina Faso et s'est agi notamment de la tenue prochaine de la grande commission mixte Mali-Burkina qui doit soutenir prochainement Bamako à l'issue des travaux. Les deux délégations ont été reçues par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Le premier ministre Burkina Bé fait le point de l'audience au micro de Alouzéni Etouré et Alouzéni Etouré de la presse de la primature. Nous avons rencontré notre chef d'État pour lui faire part de la synthèse de notre travaux. Sur les instructions de nos chefs d'État, le colonel Assemi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons entrepris de baliser le terrain en vue de réaliser les rêves de nos populations. Vous savez que le Mali et le Burkina Faso physiquement partagent la plus longue frontière près de 1300 kilomètres. Culturellement, c'est le même peuple. Alors donc, les populations nous font comprendre qu'il est temps que nous allions ensemble, que nous regardions dans la même direction. Donc, tout le temps que nous avons passé à discuter, c'est voir comment nous pouvons poser des jalons pour la fédération des deux pays, des deux peuples. Disons que les peuples sont déjà fédérés. Mais ce sont les artifices administratifs et politiques qui les séparent. Donc, comment nous pouvons essayer de mettre de côté ces artifices-là afin que les peuples puissent se rencontrer et aller ensemble beaucoup plus facilement. Et donc, dans cette perspective, une grande commission mixte va bientôt se réunir à Bamako pour baliser le terrain, renforcer la coopération et faire en sorte que les pas que nous posons puissent être plus ou moins définitifs et qu'il n'y ait pas un retour en arrière. C'est ça, notre objectif. Que pendant le temps des transitions au Mali et au Burkina Faso, nous fassions comprendre à nos peuples et au monde entier que désormais, nous regardons dans la même direction et de sorte que, quels que soient les pouvoirs qui vont venir, ils ne puissent pas défaire tout ce que nous aurons posé comme jalon dans le sens de la rencontre entre les deux peuples. Alors, nous sommes vraiment très honorés de nos amis et frères maliens qui sont venus en grand nombre et qui vont participer au FESPACO demain. Vous savez que c'est le Mali qui est le pays invité d'honneur. Ce n'est pas un hasard. Et donc, nous leur souhaitons un bon séjour ici. Le processus de transition dans les deux pays, les questions sécuritaires et humanitaires, la coopération régionale ou encore les sanctions communautaires étaient, entre autres dossiers, sur la table du Conseil des ministres conjoints qui s'est tenu ce vendredi à Ouagadougou. Nous y reviendrons au cours ou dans nos futures éditions. Troisième session ordinaire du Conseil supérieur de la politique nationale genre. La rencontre a passé en revue l'état d'exécution des recommandations de la session précédente, le bilan des réalisations en 2021 et 2022. Il a également été identifié les défis et formulés des recommandations. Nuhumsi Sokou a suivi les travaux. Le Conseil supérieur de la PNG politique nationale genre est l'organe d'orientation et de décision de la politique nationale genre. Il est placé sous la présidence du Premier ministre et se réunit deux fois dans l'année. Sa troisième session ordinaire a été marquée par l'analyse du niveau de mise en œuvre des recommandations de la dernière session. Le bilan des acquis pendant les exercices 2021-2022, les membres du Conseil ont aussi recensé les défis à rencontrer et formulé des recommandations. Le Mali se trouve à un tournoi décisif de son histoire avec l'adoption d'agenda 2063 de l'Union africaine, l'agenda mondial 2030 pour le développement durable, dont l'objectif 5 est consacré à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et toutes les filles et le cadre stratégique de refondation de l'État. Nous saluons les premiers enregistrés par le ministère dans la mise en œuvre des recommandations de la session 2021, la dernière, du Conseil supérieur de la PNG, telle que soulignée dans la présentation que vous avez entendue et lui réaffirmant en conséquence l'accompagnement du groupe de dialogue d'autonomisation de la femme pour la continuité de la mise en œuvre de la politique nationale genre du pays. Déjà par ma voix à travers le système des Nations unies, nous félicitons votre gouvernement pour les actions engagées dans le cadre des grands chantiers inscrits dans le programme d'action gouvernementale. Je vais citer ici les réformes politiques et institutionnelles. Nous saluons hautement la tenue prochaine du séminaire de réflexion sur les dynamiques d'intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali. Pour le Premier ministre, les femmes et les jeunes sont au cœur des politiques publiques. C'est pourquoi le gouvernement œuvre pour l'égalité de tous. Le Mali, à travers sa constitution et les engagements internationaux et régions en matière des droits humains et des droits des femmes auquel il a souscrit, s'est résolument engagé à intégrer la question de l'égalité et de l'équité entre la femme et l'homme dans une des conditions pour parvenir au développement inclusif, équitable et durable. Cette troisième session du Conseil supérieur de la PNJ a formulé des recommandations dont la révision de la politique genre en tenant compte de la situation politico-sécuritaire, l'harmonisation des textes législatifs sur la protection des droits de la femme et de l'enfant. Conférence du groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats, la rencontre a pris fin aujourd'hui à Bamako. En marge des travaux, une excursion sur Sibi a été organisée à l'intention des participants. Pour quelles raisons ? Réponse dans ce reportage signé Bouakar Kanouté. Cette incursion à Sibi, initiée par les membres de la commission du groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats, vise à impliquer les étrangers sur un aperçu général de la culture malienne. Le site visité, l'arche de Kamandian, un relier de la bravoure maningue, un point important de la culture malienne. L'occasion pour les magistrats de saluer l'accompagnement des plus hautes autorités du pays pour la réussite de cet événement dont le Mali a relevé les défis sur tous les plans. Nous sommes avec nos collègues sortis sur Sibi pour venir visiter avec les collègues d'Afrique et du reste du monde l'arche de Kamandian qui est un site touristique qu'on a voulu faire découvrir à nos hôtes du jour. Le message que je souhaiterais faire passer, c'est que, et c'est l'occasion pour nous de remercier également le gouvernement de la transition avec à sa tête le président de la transition, le clonel Asimi Goïta, pour les efforts loyables consacrés pour l'événement. Le syndicat autonome de la magistrature a été soutenu du début jusqu'à la fin de cette rencontre-là. De l'accueil de nos hôtes, de leur hébergement, de l'équipement, de la sécurité, tout a été pris en charge par l'État et c'est vraiment l'occasion et c'est le lieu de remercier le gouvernement de la transition, le premier ministre Choguel Koukalamega également, qui n'a ménagé aucun effort avec le reste du gouvernement avec lequel nous avons eu un échange fructueux et pour arriver véritablement à une rencontre belle que nous imaginons avec nos collègues d'Afrique et du reste du monde. Le département de la justice avec à sa tête le ministre de la justice droit de l'homme et garde des sceaux, Mamouto Kassougue, qui est un des nôtres, n'a ménagé aucun effort. Depuis l'annonce de la candidature du Mali, le département de la justice s'est investi considérablement pour qu'on arrive également à la réussite de l'événement. C'est aussi l'occasion de remercier la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, les institutions judiciaires en tout, pour leurs efforts également consentis pour la réussite de l'événement. Dans une apothéose époustouflante, la troupe musicale de Soukroa a émervié les visiteurs du jour. Autre rencontre internationale à Bamako, la 11e réunion du comité de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique s'est ouverte aujourd'hui dans la capitale malienne. La rencontre vise à partager des bonnes pratiques sur la prévention de la corruption, l'éducation et la sensibilisation du public, ainsi que l'application de la loi et le recouvrement des avoirs illicites. Mamadoufani, reportage. La corruption qui gangrène tous les secteurs dans les pays africains entrave le développement de ces pays. L'Association des autorités anticorruption d'Afrique entend lutter contre ce phénomène à travers une gestion transparente des ressources, d'où cette 11e réunion de son comité. Selon nos statuts, le comité est éjectif dans ce réunion deux ou trois fois par an. Donc, c'est par pays dont le Mali a opté de nous héberger pour cette 11e session du comité exécutif. Parce que c'est le comité exécutif qui se charge de l'organisation et du fonctionnement de l'association. Notre association s'assigne donc la mission d'être l'outil des fédérations des développements de la collaboration, de la coopération et des déroulements d'actions structurantes de renforcement des capacités d'élaboration d'outils opérationnels en faveur des structures nationales de lutte contre la corruption. Quant au président de l'association, il a rappelé toutes les stratégies mises en place pour renforcer la lutte contre la corruption en Afrique. Pour cela, l'association s'appuiera sur les recommandations de la conférence de haut niveau de Bamako, toute chose qui vient soutenir les efforts des autorités maliennes. Nous sommes fortement conscients de la part que le phénomène de la corruption représente justement un thème de goulot d'étranglement dans notre volonté de développement de notre nation. Avec un ordre du jour aussi fourni, nous permet justement de nourrir des espoirs légitimes pour nous aider à transposer et à donner un contenu réel aux recommandations qui ont été formulées. Cette onzième réunion de l'association regroupe plusieurs participants venus des différents pays d'Afrique. L'association a vu les jours en 2011 au Burundi et compte une cinquantaine de pays. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable rencontre les partenaires intervenants dans le secteur eau et assainissement au centre des échanges, les défis et propositions de solutions liées à ce secteur sensible. Agui Boukoulibali. Cette rencontre avec les partenaires techniques de financier du secteur eau et assainissement a permis aux différentes parties d'évoquer leurs préoccupations. Ce problème de gestion des eaux pluviales, ce problème de prévention de l'inondation prime sur les autres, n'est-ce pas ? Étant donné que nous serons bientôt dans la saison des pluies, une saison qui en tout cas pose énormément de problèmes même si c'est l'une des saisons les plus souhaitées. Pour le diplomate allemand, l'assainissement a besoin plus d'attention pour ne pas rester le parent pauvre du secteur. C'est pourquoi la priorité du moment pour les partenaires techniques et financiers du secteur est la validation de la politique nationale de l'assainissement. C'est le Mali qui a choisi de définir ce secteur comme une priorité et ce sont nous qui accompagnons cette initiative. Et dans ce contexte-là, on salue aussi l'initiative de son excellency ministre d'unir ce soir les partenaires techniques et financiers pour discuter les besoins et les possibilités dans le secteur. Selon le ministre en charge de l'environnement, l'accompagnement des partenaires techniques et financiers a permis d'obtenir des résultats satisfaisants dans le secteur. Nous avons préparé tout un programme à le soumettre afin qu'ensemble nous puissions voir en plus de l'accompagnement de l'état du Mali qu'est-ce que ces partenaires peuvent apporter dans ce programme-là. Et là, toutes les questions se débattent autour d'une commission technique et qui très prochainement préparera des documents plus explicites à soumettre à ces partenaires techniques et financiers. Les partenaires techniques et financiers ont rassuré le ministre Kone que le sous-secteur de l'enseignement et la lutte pour un Mali sanouien resteront au cœur de leur engagement. La société Ulerie Kan Kisal de Tabakoro se renforce. Elle dispose désormais d'une unité de savonnerie et d'une fabrique de glace. Le coût de l'investissement plus de 2 milliards de francs CFA. Sokona Kamisoko. Pourvoyeuse de plus d'une centaine d'emplois au départ, la société Ulerie Kan Kisal va mettre bientôt sur le marché maléan l'huile Kisal et un savon du même nom dont la production a d'ailleurs commencé ce jeudi. Située dans la commune de Kalabankoro, plus précisément à Tabakoro-Bamaya, elle est l'œuvre d'un Maliens établi en Chine du nom d'Ibreimakana dit Dembakana. A sa création en 2017, la société comptait effectivement 40 employés dont 25 permanents et 15 indirects. Aujourd'hui, avec les nouvelles installations au montant d'investissement de 2 milliards 15 millions 741 mille 553 francs CFA au fonds propres, nous comptons une centaine d'effectifs. A terme, la société Ulerie Kan Kisal envisage de créer une fondation pour donner corps à sa politique. Le transfert de fonds des Maliens établis à l'extérieur en direction du Mali s'élève à plus de 600 milliards de francs CFA par an, dont seulement 5% sont orientés vers les investissements productifs. Les Maliens de l'extérieur ont toujours dit qu'ils vont répondre à l'appel du gouvernement sur le gouvernement de la transition avec aujourd'hui le motif c'est Malikoura. Donc notre contribution c'est des actes comme cela, c'est-à-dire faire des usines non seulement pour préparer notre futur retour mais aussi pour permettre à nos populations de pouvoir aussi bénéficier par rapport à la main-d'oeuvre et par rapport aussi à le consommant malien c'est extrêmement important. C'est ce que l'État demande à tout malien de l'extérieur de venir investir au Mali. Voici un exemple frappant ça va créer des emplois. Les populations rivéraines ont exprimé leur doléance elles conservent la route butumée et les emplois locaux. Le ministre de l'entrepreneuriat de l'emploi et de la formation professionnelle en visite à Bougouni et à Sikasso Bokhari Dumbia rencontre les différentes structures relevant de son département il fait aussi le constat des initiatives et recense les difficultés que rencontrent les uns et les autres. Maudibou Mariko et Mbarakou Maïga sont nos envoisés spéciaux. A Bougouni Nouvelle région le département de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle entre inscrire sa politique de formation dans la nouvelle dynamique amorcée par la région depuis un certain temps. Le ministre Bokhari Dumbia pour se faire s'est rendu dans le centre professionnel d'apprentissage des métiers SEPAM de Hérémakono un centre où des jeunes sont formés en théorie et en pratique dans des spécialités comme l'électricité la coupe et couture la transformation agroalimentaire. A ces jours 184 élèves y sont inscrits et selon son directeur ce centre met chaque année sur le marché 60 à 65 jeunes. C'est le bémom le SEPAM de Bougouni semble être victime de son succès. Il a besoin d'un espace plus grand non seulement pour satisfaire la demande mais aussi pour développer d'autres spécialités comme les PTP. Après le SEPAM le ministre s'est rendu aussi dans le centre de formation professionnelle à Ouakoulibale un centre privé de trois classes spécialisées dans la coupe et couture aussi. Ici sont inscrits près de 150 apprenantes avec déjà plus de 400 jeunes sur le marché. Les plus hautes autorités ont conscience que la formation professionnelle l'insertion des jeunes filles et des jeunes garçons est une problématique assez forte. donc il faut travailler de façon à ce qu'il y ait des dispositifs pour accompagner les jeunes salariés les former qu'ils aient des compétences et les insérer aux besoins pour qu'ils puissent également créer leur propre emploi. Donc mon département qui est en charge de l'entrepreneuriat national l'emploi et la formation professionnelle se doit de visiter et de travailler au niveau régional avec tous les acteurs qui travaillent dans ce domaine-là. L'engagement des structures de concentré de département a été confirmé au cours de la rencontre que le ministre a eu avec les différents acteurs de l'emploi et la formation professionnelle à Bougouni. Rencontre au cours de laquelle la direction régionale a fait part aux ministres de ces initiatives et des difficultés rencontrées. Le ministre a pris bonne note de ces difficultés en donnant l'assurance de les satisfaire dans la mesure du possible. Cap apparaît sur Sikasso où le ministre a coïncidé avec la fin de formation des 40 jeunes dans l'opération permis. Un programme qui vise à former et donner aux jeunes des permis de conduire. Il a assuré là aussi les récipiendaires de l'accompagnement de son département dans l'optique de la réinsertion professionnelle. Les émissions de titres publics pour l'état du Mali s'élèvent à 1 milliard ou pardon à 1 400 1 milliard 409 millions de francs CFA en 2023. L'information rendue publique par la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique c'était au lancement du calendrier d'émissions des titres publics de l'année 2023. On en sait plus avec Batraoré. Selon la Direction nationale du trésor et de la comptabilité publique les émissions des titres publics constitués des bons et d'obligations du trésor jouent un rôle important dans le système financier de l'état. Ces titres publics sont indispensables pour le financement des investissements nécessaires à la croissance et au développement économique. Ils interviennent également dans la mobilisation des ressources pour la couverture des besoins ponctuels des trésoreries de l'état. C'est ainsi qu'en 2022 l'état du Malais a mobilisé 785 milliards de francs CFA sous le marché financier et régional à travers 10 émissions de titres publics. Le montant à mobiliser cette année se chiffre à 1409 milliards de francs CFA. Je reste convaincu que cette rencontre renforcera davantage la confiance entre le trésor publics et ses partenaires du marché financier et régional. Des calendriers d'émissions des titres publics pour l'année 2023 méritent le soutien de tous les acteurs. J'ose espérer que vous continuerez à appuyer notre pays, votre pays dans ses efforts de développement en participant de façon remarquable et significative à ces émissions de titres publics. Ainsi, je voudrais lancer un appel insistant à tous les investisseurs pour une participation conséquente aux émissions du Mali en 2023. L'appel du ministre de l'Économie et des Finances trouve un écho favorable auprès de l'APBF, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali et du chargé des titres publics au sein de l'UMOA. Nous vous donnons l'assurance, monsieur le ministre, qu'en 2023, comme par le passé, notre accompagnement ne fera pas défaut aux autorités du Mali. UMOA TIT attend continuer à oeuvrer dans ce sens et à collaborer avec l'ensemble des acteurs afin de poursuivre l'élargissement et la diversification de la base des investisseurs. Vos les reconnaissances de cette cérémonie, la BDMSA, la BMS et la BDMDA sont primés sur la base des montants et détenus en 2022. Cérémonie de passation de commandement dans certains états majeurs et direction de l'armée. L'acte marque la prise de fonction des officiers militaires après leur nomination. Rappelez-vous, la semaine dernière, un conseil déministre une activité sobre mais pleine de signification, nous dit Aridjumatina dans ce reportage. Il y a quelques jours, les plus hautes autorités avaient procédé à des changements au niveau du commandement militaire. Les officiers nouvellement nommés se sont ainsi prêtés à la traditionnelle cérémonie de passation de commandement. Le génie militaire, à la fois une arme et un service, sera désormais dirigé par le colonel-major Faraban Sangaré qui remplace le général de brigade Bukhuri Diatri-Diara qui aura passé deux ans et quatre mois à la tête du génie militaire. Le nouveau directeur, le colonel-major Faraban Sangaré, entend poursuivre les actions entreprises par son produceur en vue de répondre aux attentes des autres armes et des populations. Les efforts doivent être mis à profit pour contribuer au désenclavement. Prise des fonctions également du colonel Lafamouke Kamara, nouveau chef d'état-major de la garde nationale qui remplace le général de brigade Élysée Jean Dao. Pur produit de l'école militaire inter-armes de Koulikoro 22e promotion, le colonel Faraban Kamara, avant sa nomination, était sous-chef d'état-major des opérations de l'état-major général des armées. Lors de cette cérémonie, il a rendu un vibrant hommage à son prédéceur pour ses efforts. Je mesure la portée de cette mission exaltante quand même et je demeure confiant avec l'ensemble du personnel de la garde nationale mais également avec l'ensemble des autres directeurs et chefs d'état-major. Dans l'enceinte de l'état-major de l'armée des terres, le général des brigades Félix Diallo a passé le commandement au général des brigades Aruna Samake. Le tout nouveau chef d'état-major de l'armée des terres a salué son prédécesseur le général Félix Diallo pour tout ce qu'il a fait durant trois ans pour la restructuration de l'armée des terres. On ne peut rien faire seul. La cohésion et l'entente entre les éléments de l'armée des terres d'abord, ensuite entre les éléments de l'armée des terres et les autres armées parce que c'est dans l'union qu'on peut faire quelque chose. Même exercice dans les locaux de la caserne chef d'escadron Balakone de Faladier. Le nouveau directeur de la gendarmerie nationale, le général des brigades Amoussa Toumani Kone remplace le général des brigades Sambou Minkoro Diakiti qui aura passé trois ans à la tête de la gendarmerie nationale. Le travail qui nous attend, le directeur seul ne pourra pas le faire. C'est pourquoi je vais compter sur chaque gendarme que chaque gendarme soit motivé et que le service public au bénéfice de la population soit amélioré. La dernière cérémonie de passation du commandement est celle déroulée dans les locaux de la direction centrale des services de santé des armées où le général des brigades Mohamed Al-Fadjao passe le flambeau au nouveau directeur de la DCSA, le colonel-major Guedjouma Dambélé. Le nouveau directeur n'a pas manqué de saluer les remarquables actions menées par son pré-decesseur et a rassuré de tout mettre en œuvre pour maintenir la dynamique enclenché surtout dans le cadre de la prise en charge des blessés sur le théâtre d'opération. C'est la continuité et j'exhorte tout le personnel de la DCSA à s'unir, se donner les mains pour l'exercice de cette noble mission qui nous a été confiée. Les différentes cérémonies de passation du commandement ont été dirigées par le chef d'état-major général des armées, le général des divisions Oumaru Diara. Les officiers nouvellement nommés sont ainsi renvoyés dans l'exercice. Leurs nouvelles fonctions La direction du sport militaire organise une journée dite de cohésion. C'est à l'intention de l'ensemble des forces armées et de sécurité du Mali. L'objectif est de contribuer à l'unité des frères d'armes. Salifoui Draco. Traditionnellement placé sous les signes de la cohésion et de la convivialité, cette journée n'a pas dérogé à la règle. C'était une ambiance familiale festive à sortie d'une montée des couleurs et d'une revue des troupes par le ministre en charge de la défense, le chef d'état mazoor des armées et le directeur général de la police. L'objectif est de renforcer les liens entre les différents corps des forces armées et de sécurité à travers la pratique sportive. Nous pouvons être fiers d'en apporter la démonstration par le regroupement ici ce matin sous la tenue sportive, de policiers, de gendarmes et d'éléments de la garde nationale, de la protection civile, des paramilitaires de différents âges, de différents grades et de deux sexes. Le sport, nous le savons tous, est aussi porteur de valeurs et de vertus qui guide notre existence comme le courage, le sens de l'effort, la solidarité, la volonté et la loyauté. La célébration périodique de cet événement est l'expression de la volonté de nous unir autour de notre armée. C'est aussi la preuve manifeste de la détermination et de l'engagement de nos plus autres autorités de faire de cette journée de sport, de cohésion, un facteur de fortification, d'esprit d'équipe, de cohésion et de soutien Michel. Plusieurs disciplines, à savoir le ballon militaire, le basketball, le volleyball, entre autres, étaient mises à profit pour contribuer à la santé et à l'unité des forces armées et de sécurité du Mali. Instaurée et coordonnée par l'état-major général des armées depuis le début de la transition, elle est symbole parfait de l'unité et de l'esprit d'équipe qui anime les forces de défense et de sécurité du Mali. L'organisation tournante de cet événement permet à chaque état-major ou direction de rivaliser à tour de rôle avec ses frères d'armes en termes d'hospitalité et de qualité sportive. C'est une première fois, mais aussi, c'est surtout un événement qui s'inscrit dans l'ordre naturel de l'évolution de notre pays. Cette journée est perçue comme une occasion de promouvoir la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix. Autre sujet dans ce journal, en 2022, la Cité des Enfants a exécuté son budget à hauteur de 90%. Cette année, la structure va mener ses activités avec une enveloppe de plus de 528 millions de francs CFA, des chiffres révélés à la 28e session du Conseil d'administration de la structure. Salimata Daou est sans bouillie à quitter. Les journées thématiques et commémoratives, les collectivités éducatives, l'aménagement des espaces de loisirs, autant d'activités menées régulièrement par la Cité des Enfants qui font d'elles une structure de promotion des actions du bien-être de l'enfant par excellence. Un centre de divertissement, mais pas seulement. La Cité propose un programme riche à travers lequel l'enfant joue et apprend à la fois. A l'occasion de la 28e session du Conseil d'administration de la Cité des Enfants, la ministre de Tutelle a félicité la directrice générale et toute son équipe pour les résultats obtenus en 2022. Malgré les contraintes budgétaires liées à la crise politico-institutionnelle et sécuritaire, la Cité des Enfants a pu exécuter son budget à hauteur de 90,54%. pour un taux de recouvrement en recette de 90,54%. Félicitations. La réussite de toutes ces activités et particulièrement la deuxième édition de la semaine de loisirs de l'enfance de Bamako, communement appelée Célébat, tenue en décembre, témoigne de la maturité professionnelle du personnel de la Cité. C'est la grâce à vos orientations. L'organisation de l'arbre de Noël est la signature d'une convention avec l'ONG Alpgalog. Pour l'assainissement des locaux de la Cité des Enfants sont entre autres des acquis de l'an dernier. Ces acquis se verront renforcés cette année avec une enveloppe de plus de 528 millions de francs CFA. À sortir de cette session, j'ose espérer que la Cité sera dotée d'un plan d'action réaliste et dynamique avec un impact certain pour les enfants. Cette année, une toute nouvelle activité fait son entrée dans le programme de la Cité des Enfants. Il s'agit de la semaine sportive. Elle va mobiliser les enfants autour des disciplines sportives. Une façon pour la Cité des Enfants de participer à l'éducation physique de cette dernière. Ce sera en mai prochain. Je vous l'annonçais au cours de cette édition la présence du Premier ministre depuis hier à Ouagadougou dans la capitale Burkinabé où ce vendredi s'est tenu un conseil des ministres conjoints entre les membres des gouvernements du Mali et du Burkina Fassou. Il s'est agi notamment de la tenue prochaine de la grande commission mixte Mali-Burkina qui doit se tenir prochainement ici à Bamako. Alousséni Touré et Aliotouré de la presse de la primature. Ministre malien d'un côté ministre Burkinabé de l'autre autour des deux chefs de gouvernement c'est inédit dans l'histoire politique de nos états mais face à la volonté des peuples et des dirigeants de réaliser l'intégration politique plus de place à l'hésitation. Les gouvernements du Mali et du Burkina travaillent déjà à baliser le chemin pour le Premier ministre Chogel Koukala Maïga il ne fait aucun doute que le Mali et le Burkina partagent un idéal commun. Nous avons décidé de ne plus être distraits de nous consacrer sur ce que j'ai appelé la contradiction principale lutter pour la paix des populations leur donner la sécurité sécurité physique alimentaire éducationnelle sanitaire et autres parce que sans sécurité il n'y a pas de démocratie la démocratie suit ou vient après la sécurité nous n'avons pas voulu le Mali et le Burkina de faire comme dans d'autres pays où pendant 20 ans on a organisé des élections et puis un jour les partenaires ont décidé de partir et on voit les populations s'adresser au train d'atterrissage des avions pour quitter leur pays les dirigeants étant partis bien sûr avant nous nous avons décidé de ne pas faire cela nous allons nous donner la main soutenir nos armées pour aller de l'avant parce que c'est elles seules qui peuvent restaurer la souveraineté la confiance en nos populations le fédéralisme visé ultime de nos autorités communes sera étudié et fera l'objet de discussions à l'occasion de la prochaine commission mixte Mali-Burkina prévue prochainement à Bamako la fédération à laquelle nos deux chefs d'état tiennent beaucoup nous avons décidé de travailler très en profondeur cette question d'ici la tenue de la commission mixte au niveau du Burkina Faso il nous a été informé qu'il y a déjà une commission spécialement mise au niveau des affaires étrangères pour réfléchir sur la question au niveau du Mali nous avons suffisamment de documentation les spécialistes vont approfondir ça fera partie des points de discussion lors de la commission la grande commission mixte Mali-Burkina Faso vous devez comprendre que toutes les grandes choses dans la vie des hommes commencent par un rêve commencent par un homme un groupe d'hommes pourquoi ? il y aura toujours des gens qui sont contre mais avançons même dans la lutte contre le terrorisme il y en a qui essaient de passer en dérison nos armées sur les réseaux sociaux nous savons très bien que sans nos armées on ne peut pas être libre la délégation malienne participera ce samedi à l'ouverture solennelle du FESPACO où le Mali tient le rôle d'invité vedette cette année édition 2023 du HADJ le quota attribué au Mali est de 13 323 pèlerins la filière privée lance sa campagne pour rassurer les candidats l'association malienne des agences de voyage et de tourisme collabore avec la maison du HADJ notamment sur l'encadrement et la gestion des formalités administratives on en sait davantage avec Ari Jumatina un peu perturbé ces dernières années à cause de la pandémie de Covid-19 le pèlerinage cinquième pilier de l'islam se déroulera à hauteur de souhait cette année la filière privée qui travaille en étroite collaboration avec la maison du HADJ structure nationale d'organisation de l'événement religieux renoue avec son lancement de campagne en vue d'attirer l'attention des fidèles pour l'édition 2023 du HADJ nous sommes à ces deux ans sans H la troisième année nous avons eu un mini HADJ donc nous pouvons dire qu'il y a eu une résilience qui fait que cette année nous répartons des bons pieds pour le pèlerinage pour nous c'était important de montrer à l'opinion nationale que les agences de voyage et le gouvernement c'est à dire la filière gouvernementale sont ensemble pour organiser cette édition 2023 du pèlerinage grâce à la clairvoyance des autorités et le professionnalisme des acteurs impliqués dans l'organisation du HADJ le quota attribué au Mali est de 13 323 pèlerins pour cette édition 2023 une marque de considération des autorités saoudiennes selon le ministre en charge des affaires religieuses qui invite la filière privée à jouer davantage son rôle pour maintenir cette dynamique je suis là devant vous aujourd'hui vous les promoteurs d'agences privées et les promotrices d'agences privées pour magnifier et signifier le respect de l'état du Mali par rapport à tout ce que vous fournissez comme effort tout ce qu'on a fait l'année passée on va améliorer ces conditions là incha'Allah des hôtels de qualité et des prestations de services en matière de restauration en matière de transport aérien incha'Allah et en matière de transport terrestre le coût du plénage pour la filière gouvernementale cette année est de 4 166 425 francs CFA et celui de la filière privée 4 675 000 francs CFA on note ainsi une légère augmentation qui s'explique par les innovations opérées à la Mecque à encourer les acteurs du domaine l'ambassade du Mali à Riyad informe la communauté malienne établie dans la juridiction que dans le cadre du processus de la production de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée l'opération spéciale de mise à jour des données biométriques débutera le dimanche 26 février 2023 et se poursuit jusqu'au 31 mars 2023 à l'ambassade du Mali à Riyad cette opération spéciale concerne les personnes enrôlées de 2009 à 2015 et se fait sur présentation de la carte ou la fiche individuelle les horaires tous les jours ouvrables de 9h à 15h journée interconfessionnelle des jeunes des paroisses de Kakoulou Muro du Sahel et de Kai le but éveiller la conscience des jeunes à s'unir autour de l'essentiel les détails avec Benogou Fofana jeunes nous sommes tous des frères et sœurs en humanité engageons-nous à renforcer nos liens de fraternité et d'amitié pour un Mali réconcilié uni et apaisé tel est le thème mobilisateur des journées interconfessionnelles des jeunes des paroisses de Kakoulou Muro du Sahel et de Kai cette initiative vise à sensibiliser la jeunesse pour un vivre ensemble dans un Mali un et indivisible au Mali nous avons besoin de vivre en harmonie entre chrétiens et musulmans et aussi avec les adeptes de la religion traditionnelle africaine des initiatives de rencontre et de dialogue entre les confessions ont toujours existé et cela continue on est très 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 content surtout dans cette initiative le Mali aujourd'hui on a besoin de la paix je souhaite pour que ça soit à toutes les raisons au Mali au regard du contexte socio-securitaire actuel de notre pays la liberté de culte semble de plus en plus constituer un facteur de méfiance et d'obstacles à la cohésion sociale nous croyons les uns et les autres en un seul Dieu créateur de l'homme oui chers jeunes il ne s'agira pas d'échanges théologiques pour nous mais recherche d'un vivre ensemble harmonieux pour apporter notre pierre à la construction de notre mère patrie le Mali le Mali le Mali est un état laïque où la liberté de culte est consacrée par la loi et la diversité religieuse doit être un facteur de tolérance et d'acceptation de l'autre ils sont près de 250 jeunes de toutes les confessions religieuses à prendre part à ces activités deux jours durant ils bénéficieront d'une formation sur l'urgence du dialogue interconfessionnel au Mali des témoignages en faveur de la paix entre autres Assegou 17ème édition de la Bourse Nationale aux Céréales cette année le thème de l'événement défi et enjeu de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle la Bourse regroupe des producteurs et des opérateurs céréaliers de l'ensemble des régions du Mali Kandesila c'est sous le thème défi et enjeu de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle que la 17ème édition de la Bourse Nationale aux Céréales s'ouvre à Ségou une bourse qui regroupe les producteurs des grands bassins de production excédentaires et les zones déficitaires il s'agit de créer un espace d'échange de l'offre et de la demande en matière de production céréalière sans intermédiaire la cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère tout particulier pour nous et pour notre pays dans sa quête quotidienne de la paix et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle c'est pourquoi la Bourse Nationale aux Céréales s'inscrit en droite ligne dans les priorités du gouvernement du Mali Cet événement du Portée Nationale renforcera les systèmes d'information des marchés du partage et d'échange d'expérience du lobbying plaidoyer Cette initiative naît de l'expertise de l'Union d'Afrique verte il y a des décennies puis appropriée par l'APECAM et soutenue par plusieurs partenaires à fait du chemin De 7 contrats en 2006 24 contrats ont été formalisés l'année dernière pour un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards 431 millions de francs CFA Aujourd'hui la Bourse Nationale est devenue un véritable marché toutes choses qui dénoncent de son importance producteurs commerçants transformateurs et même des transporteurs sont mobilisés et c'est ensemble qu'on peut Le baromètre soit que le producteur puisse vivre dignement de sa production c'est l'objectif recherché vraiment par l'APECAM et pour cela ça rentre dans un schéma très grand politique qu'on doit mettre en place pour atteindre cet objectif Au total une centaine de stands offrent des produits aussi riches que variés qui vendent des céréales sèches aux produits de transformation et autres intrants Les participants mettront deux jours à profit pour finaliser des contrats de vente Les professionnels de la filière carité se concertent à KITA et réfléchissent sur comment améliorer les revenus des acteurs et réduire la pauvreté au Mali cela par l'exploitation et l'exportation des produits de carité Mamadi Alioubari Il s'agissait au cours de cette rencontre des acteurs de la filière carité de la région de KITA de faire la mise en place des fédérations par famille professionnelle L'objectif est entre autres d'améliorer la qualité et accroître la valeur ajoutée des produits exploitables afin de faciliter l'accès au financement à travers la mobilisation des ressources auprès des partenaires bilatéraux et multilatéraux Tout le monde sait que nos mamans nos vieilles femmes ont tout le temps transformé le baird de carité pour en faire des sources de revenus dans leur famille et contribuer ou dépendre de leur ménage alors si nous créons l'interprofession cela permettra de booster la commercialisation et surtout les exportations le baird de carité est recherché sur l'échiquier international Au terme des travaux trois bureaux en place il s'agit des fédérations régionales des collectrices d'amende et productrices de carité des transformatrices de produits de carité et des commerçants exportateurs de produits de carité depuis 1998 je suis présidente cela ne m'a pas surpris depuis 1998 je fais ce travail donc c'est un plus encore on a reçu des formations de toutes sortes aujourd'hui c'est la mise en place des fédérations régionales par famille professionnelle dans la région de Kitan en fait ce processus va concerner toutes les régions à fort potentiel de production de qualité le processus de mise en place des organes de l'interprofession est piloté par le ministère de l'industrie et du commerce à travers l'unité de mise en oeuvre du cadre intégré en collaboration avec le ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation économique des femmes dans la filière carité et le Pakao Mali Point Covid dans ce journal ce vendredi les services de santé ont enregistré 12 nouveaux cas positifs sur 235 tests réalisés la note 16 patients guéris et pas de décès à ce jour 84 patients sont placés sous traitement dans les structures sanitaires dédicace du livre intitulé les noms de famille Dogon son auteur est l'abbé Amadou Kizito Togo il nous plonge dans la compréhension de l'univers Dogon avec les identités remarquables et les mystères du Dogon du pays Dogon reportage Adama Traoré les noms des familles Dogon c'est le titre du livre de l'abbé Amadou Kizito Togo un nom Dogon qui signifie en français les noms des familles ce livre de 1024 pages retrace la variété extraordinaire des noms des familles Dogon nous avons écrit ce livre pour bien montrer que ces noms de famille sont comme des clés de compréhension de la culture Dogon de l'univers Dogon il y a deux parties on peut dire puisque la première partie parle de l'univers Dogon avec ses identités remarquables la seconde partie du livre c'est juste en fait un dictionnaire qui présente les noms de famille par ordre alphabétique depuis Adiango jusqu'à Zoromé et pour chaque nom de famille je présente la localité où on trouve ce nom de famille le parler ou bien les parler qui sont en usage dans cette localité et dans certains cas également les légendes qui sont liées à ce nom de famille selon l'auteur ce livre est inspiré d'un fait réel il a été confronté à une méconnaissance des noms des familles Dogon quand il était au lycée les invités présents à cette dédicace du livre intitulé les noms des familles Dogon n'ont pas tari de l'eau Je suis tout à fait comblé en assistant à cette cérémonie de lancement de ce livre-là qui finalement est une ode à la culture Dogon en particulier mais aussi à la culture malienne en ce que cette culture peut être un puissant levier de cohésion sociale Nous devons nous appuyer sur cette diversité pour montrer à l'opinion nationale et internationale que nous maliens malgré notre diversité nous sommes un seul peuple Selon bon nombre d'observateurs ainsi que la communauté Dogon ce livre est une manière de s'aimer la graine de la cohésion sociale Et un plateau avec moi Sidiki Dambélé Bonsoir Bonsoir Abraham Traoré Bonsoir à tous Avec vous un communiqué de l'état-major général des armées qui vient de nous parvenir Tout à fait Merci Abraham Traoré L'état-major général des armées informe l'opinion que depuis son dernier communiqué en date du 10 février 2023 les forces armées maliennes famant toujours dans leur dynamique de maintenir la pression sur le groupe armé terroriste et en réponse à leur nouveau mode opératoire tendant à divertir dans les régions sud ont mis l'accent sur la quête permanente du renseignement et mené 11 opérations aéroportées sur les localités de Baye dans le secteur de Bankas Goudigirich dans le secteur de Gire Douma dans le secteur de Douanza Kowa dans le secteur de Djene Kori Kera Numboso Parandaga tous dans le secteur de Ténénkoum 20 missions de reconnaissance offensives dans les différentes zones Baye Nouno Goudigiré Gourem Marcina Dondori Kori Kori dans le secteur de Badjangara Tilei dans le secteur de Badjangara Tébi Tumbo dans le secteur de Douanza Léle Hoï dans le secteur d'Anson Go Sermane dans le secteur de Boni secteur de Ténénkoum et Djenin 7 frappes aériennes avec les MI-24 L-39 Super Tucano et drones des surveillances de drones dans plusieurs secteurs une opération spéciale aérotérèse menée du 21 au 22 février 2023 dans le secteur de Kamiti commune de Souba cercle de Ségou a permis de neutraliser 4 terroristes et récupérer 3 AK-47 les bilans cumulés de ces actions se résument comme suite 5 sanctuaires terroristes détruits dans les secteurs de Sermane Boni Douma Douanza Bay Bankas Koua et Kéra Ténénkoum 37 terroristes neutralisés dans les différentes zones 44 suspects interpellés dans les secteurs de Bay Djafarabe Ténénkoum et Djenis 26 AK-47 récupérés des chargeurs une importante quantité de munitions des matériels de fabrication d'engins explosifs des moyens de communication et divers matériels 2 pick-up et 31 motos détruits 7 engins explosifs improvisés neutralisés Les dividendes au profit des populations se résument comme suite Les patrouilles famantes dans les secteurs de l'Ele-Oui ont permis de récupérer 49 sacs de 100 kilos et 4 sacs de 50 kilos des riz récupérés comme zakats au profit des terroristes dans la même mouvance toujours dans les secteurs de l'Ele-Oui du 15 au 16 février 2023 les famants ont eu à escorter des vivres au profit de la population des tessites dans les secteurs de Menaka et Ansangou les patrouilles famantes continuent à rassurer les populations et leur permettre de vaquer à leurs occupations quotidiennes la fin des harcèlements terroristes des populations sur les populations à tessites l'Ele-Oui Tinama Mondoro et dans beaucoup de localités ces actions ont substamment désorganisé les groupes armés terroristes même si par endroits ils continuent plus ou moins d'exercer des pressions sur certaines populations avec des menaces des collectes de zakats et des poses d'engins explosifs improvisés visant les usagers civils et militaires par ailleurs suite aux attaques de Canimbozon hier 23 février 2023 entre 17h et 18h et de Kimparana ce vendredi 24 février 2023 aux environs des 3h du matin les efforts seront mis sur la recherche de renseignements visant à débusquer les assaillants et leurs complices l'état major général des armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés il porte également à la connaissance des populations que les actions cinétiques se poursuivront au quotidien et rassure les famants que les famants ne ménageront aucun effort pour la protection des personnes et des biens la lutte contre le terrorisme et la défense de l'intégrité du territoire national Ibrahim Traoré Merci beaucoup Sidiki Dambélé et justement suite à ces différentes attaques notamment à Kani Bonzon et à Kimparana nous avons reçu des communiqués de condamnation de l'association malienne pour la promotion et la protection de la culture d'Ogon et l'association des ressortissants et sympathisants de la commune rurale de Kani Bonzon elles adressent leurs condoléances aux familles des victimes et souhaitent prendre rétablissement aux blessés un mot de culture dans cette édition avec les responsables du festival Agna face à la presse à Koulikoro objectif partager les informations sur le bien fondé du festival Agna et les innovations apportées à l'édition 2023 qui se tiendra du 15 au 19 mars sur les berges du fleuve Niger à Koulikoro le thème retenu cette année est culture et citoyenneté Ousmane Kouita culture et citoyenneté c'est le thème retenu pour l'édition 2023 du festival Agna la rencontre culturelle qui se déroule du 15 au 19 mars 2023 sur les berges du fleuve Niger à Koulikoro dans les soucis de gagner le pari de la bonne organisation de l'édition 2023 du festival Agna les organisateurs de cette activité culturelle viennent de tenir une conférence de presse on a commencé la matinée par un atelier de réflexion sur le développement du festival avec les forces vives de Koulikoro et différents experts de la culture malienne pour échanger sur différentes idées de comment développer ce festival de façon inclusée nous savons que nous sommes dans une ville vraiment ouvrière tout le monde n'est pas aussi joyeux chaque fois mais avec l'arrivée de ce festival ça rend bénéfique à la ville nous demandons la pérennisation de ce festival c'est le festival valable sur le désert ici à Koulikoro Ce festival hybride à Gland est réuni chaque année 10 000 à 20 000 personnes dans la cité de Megetan cette grande mobilisation des festivaliers venus d'un peu partout contribue énormément à l'économie locale Cette rencontre aussi des cultures du nord et des cultures du sud assaisonnées par les artistes qui viennent des pays voisins et d'ailleurs donc tout ce mélange avec le cinéma avec les expositions maintenant trois jours sur ces lieux et des milliers du flé centaines d'exposants avec tous ces transporteurs tous ces techniciens ces artistes qui chacun reçoit un cachet toute l'économie qui est autour ce qui est la ville aussi les gens qui logent les restaurateurs tout un système économique qui est parti pour les jours la semaine avant et les jours du festival Le lien du festival avec l'actualité du moment la gestion du temps les innovations apportées à l'édition de cette année ont intéressé les journalistes après la conférence les organisateurs ont visité le site qui devra abriter le festival coup d'envoi de la 18e édition de Mali Festi Regé le thème retenu est femme source de l'humanité l'événement mobilise de nombreux artistes venus du Mali et de la sous-région Ibrahim Kaukunate et Adama Traoré La femme source de vie mère nourricière est au coeur de cette 18e édition de Mali Festi Regé cette 18e édition est une étape importante dans la vie du festival 18 ans âge de la maturité âge de la majorité si Mali Festi Regé était un enfant il serait en train de demander un mariage ou serait en train d'être demandé un mariage nous ces parents seraient très heureux de cet enfant que nous avons vu naître et avons soutenu durant toutes ces années d'incertitude de péripétie mais de ténacité aujourd'hui majeure Selon Mariam Sangaré dite Sistamam l'initiatrice de ce festival et pionnière du reggae malien la femme doit être célébrée comme chantée par Bob Marley depuis plusieurs décennies dans son titre fétiche non woman no cry Dans notre univers la femme représente la pierre angulaire de la famille nous avons décidé de nous rendre à l'orphelinat Niaber pour faire une remise de dons aux orphelins de passer toute une journée avec eux à faire des activités des jeux de motricité des jeux de peinture et également des séances de contes Le reggae est perçu comme un instrument de promotion du dialogue entre les peuples et d'appréciation de la diversité culturelle parmi les groupes ethniques du monde entier source d'inspiration de mieux vivre ensemble et de la cohésion sociale C'est ainsi que la musique reggae a été inscrite en 2018 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité sur l'initiative de la Jamaïque Pendant trois jours deux sites seront animés à savoir l'Auberge d'Amila et le Musée National au menu des conférences débat sur la thématique liée au rôle et la place de la femme et un concert géant Je vous l'annonçais au début de ce journal l'événement de la soirée la rentrée radiophonique et télévisuelle de l'ORTM qui lance ce soir sa grille des programmes 2023 un événement à vivre en direct tout à l'heure depuis l'esplanade du centre international de conférence de Bamako où se trouvent déjà Aïsé Baba Akeïta et Burima Kane Bonsoir Aïsé Bonsoir Ibrahim Dites-nous est-ce que tout est fait sur place là-bas et à quoi devons-nous nous attendre ce soir bien évidemment comme vous pouvez le constater c'est une esplanade du CICB aux couleurs des grands jours qui va accueillir cette rentrée télévisuelle et radiophonique troisième du genre version 2023 et ce soir pendant environ deux heures de direct vous aurez des prestations artistiques une revue des innovations 2023 de la grille télé et radio et bien évidemment le thème a décidé de rendre hommage à nos fidèles téléspectateurs et à nos fidèles auditeurs tout cela sous la présidence du ministre de la communication et sous le coparrainage du ministre d'Etat ministre de la décentralisation porte-parole du gouvernement et du ministre de la défense et des anciens combattants j'aurais le plaisir de coprésenter cette soirée avec Prima Taney BK Merci Merci beaucoup Aïche et Baba Keïta tout à l'heure donc à ne pas manquer sur nos antennes ne décrocher et surtout pas le RTM qui dévoile tout à l'heure ce programme 2023 et c'est en direct sur l'ensemble du réseau synchronisé et sur nos plateformes digitales très bon moment de télévision en notre compagnie bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada